action bonjour à tous et à toutes je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne guitare pour une nouvelle interview en direct du nam avec julien mad crazy bitoon mon quatrième nam ton je sais pas combien tième nam comment est ce que tu vas bien julien huitième à ce jour et après te rattraper alors bas par définition voilà c'est comme l'âge qu'on a si je le fais tous les ans finalement ça restera un écart de quatre mais c'était bien ouais c'était chouette on y retournera on y retournera et merci beaucoup à bientôt voilà c'était le débrief le plus court lorette on salue au passage bon ton tes impressions générales avant qu'on rentre dans le détail qu'est ce qui s'est passé avant pendant après non on peut pas dire après ce qu'on est dedans on est dimanche matin en fait on peut envisager le futur déjà tu vois non à sa façon de nous appeler ces gosses on sentait bien que non c'est lorette justement c'est de la chanson française laisse tomber tu es plutôt fan de slayer je le sais non j'ai trouvé que c'était une édition très chargé autant en gens qu'en nouveauté j'attends les chiffres officiels qu'on recevra dans quelques jours mais j'ai l'impression qu'il y avait énormément de visiteurs cette année j'ai eu moins l'impression de foule délirante samedi les années précédentes il y avait des allées fallait vraiment se bagarrer quasiment pour avancer j'ai pas eu cette impression mais je suis peut-être allé dans les allées qui étaient plus larges il y a eu un nouveau bâtiment qu'ils ont ouvert aussi la répartition était mieux je trouve j'ai eu l'impression qu'effectivement on faisait moins de kilomètres pour aller d'un stand à l'autre ce qui m'arrange vachement donc donc ouais ça et puis j'ai trouvé que vous avez aimé cet extrait abonnez vous à la chaîne guitare pour accéder à l'intégralité cela vous permettra d'accéder aux magazines vidéo qui contient chaque mois plus de dix nouvelles vidéos avec des interviews des chroniques des masterclass et des tests de matériel l'accès aux vidéos déjà publiées est inclus l'abonnement vous permettra aussi de dialoguer via la communauté privée pour avoir des échanges de qualité entre passionnés de la guitare et professionnels de la musique